Mensonges éhontés et ignorance crasse sur la question de l'immigration, j'ai fait une liste provisoire, chers amis auditeurs, vous pouvez très bien l'augmenter en nous écrivant, en nous envoyant vos messages. Le premier mensonge éhonté ou le premier témoignage d'ignorance crasse est relatif à la discussion sur le droit du sol. C'est-à-dire un double mensonge comme je vous le montrerai. Deuxièmement, on nous dit que la France a toujours été un pays d'immigration. On nous dit que la préférence nationale est contraire au principe de la République. On nous dit, alors là je suis obligé de faire extrêmement attention, que l'islam n'est pas contraire à l'identité nationale de la France. Je dis qu'il faut faire très attention parce que j'ai soutenu l'inverse, évidemment, j'ai soutenu que l'islam était contraire à notre identité nationale. Et le CSA, simplement parce que j'avais énoncé cette opinion, m'a sanctionné. Enfin, a sanctionné la radio. Sanction morale, puisque c'est une mise en demeure, mais j'ai fait évidemment un recours gracieux. Et j'irai au besoin au Conseil d'État si le recours gracieux n'est pas exaucé. Mais il faut savoir que nous sommes dans un pays où on essaye de museler l'expression indépendante en matière d'immigration notamment. Cinquième mensonge, les races n'existent pas, ou à la rigueur, si elles existent, elles n'ont pas d'importance. Sixième mensonge, il n'y a pas de coût de l'immigration. Ou s'il y a un calcul à faire sur l'immigration, c'est qu'elles donnent un bénéfice et non pas un coût. Alors là, il s'agit d'un calcul comptable sur les flux et les recettes, les flux, recettes et dépenses de l'État. Mais l'autre mensonge et honté, c'est de nous dire qu'à l'heure actuelle, les immigrés sont une chance pour la France dans leur ensemble, et qu'ils sont une richesse nette pour le pays. Vous n'avez pas l'air convaincue ? Je ne suis pas tout à fait convaincue que ce soit une richesse. Vous êtes convaincue que ce sont des mensonges ? Absolument, un mensonge et honté. Alors, huitième ou septième mensonge, je crois, l'immigration n'a pas d'effet sur le chômage. A tel point qu'aujourd'hui, le Front National a abandonné sa propagande d'autrefois, qui était une propagande salutaire, qui était sur le thème « Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrants en trop ». Alors, c'est simplificateur, comme toute propagande politique simple, mais il faut retenir que ça a trois millions de chômeurs, c'est trois millions d'immigrants en trop. Même plus que ça, parce qu'avec leur famille, ça fait peut-être dix millions d'immigrants en trop. Bien, je continue. Neuvièmement, la France n'a pas vraiment d'identité, elle a toujours fonctionné au mélange. D'ailleurs, se rapproche avec la remarque sur la France a toujours été un pays d'immigration. Et, dixièmement... Ah ben non, c'est tout, j'en suis à dix. Je suis arrivé, je crois, à dix. Non, non, si, non, dixièmement, la politique actuelle en matière d'immigration est conforme aux principes républicains traditionnels. Voilà une série de mensonges. Est-ce que vous voyez... Je me suis arrêté à dix, il faut bien le dire, parce que le chiffre dix est beau. Nous avons l'habitude de fonctionner en système décimal. Est-ce que vous fonctionnez en système duo décimal, Benjamin Blanchard ? Vous voulez aller jusqu'à douze ? J'ai un tempérament un peu anarchiste, vous savez, Henri de Lesquins, donc... Dix ou douze, peu me chaud. Et vous, Camille ? De toute manière, ça couvre à peu près le spectre de... C'est intéressant de faire une liste précise. J'affirme, chers amis auditeurs, que sur chacun de ces mensonges, que chacune de ces propositions est un mensonge éhonté, soit elle témoigne de la volonté de tromper, soit elle témoigne de l'ignorance crasse de celui qui soutient cette proposition, cette thèse. Sachant que les deux peuvent se combiner. Il y a un autre facteur, je crois que c'est la peur face à la présence immigrée. De la part des gouvernements successifs, je pense. De la part des gouvernements, et peut-être aussi d'une partie de la population, et on s'en souvient lors du deuxième tour des élections présidentielles de 2002, beaucoup de gens, de mon relationnel, qui avaient voté Jean-Marie Le Pen, qui étaient des électeurs traditionnels de Jean-Maléry Le Pen, ont eu peur entre les deux tours de le voir arriver au second tour. Non, pas qu'ils avaient peur de voir que Jean-Marie Le Pen puisse arriver au pouvoir, mais peur de la réaction, notamment des populations immigrées. Non, mais écoutez, je crois que c'est un autre sujet. Je pense vraiment que les propositions en question, qui sont soutenues par une propagande intense, et qui conditionnent les esprits... Ah non, je veux dire, qui conditionnent les esprits, en fait, sont développées parce qu'elles sont au service d'un projet politique, et le projet cosmopolite qui vise à détruire notre identité nationale. J'ai d'ailleurs, je trouve, en vous parlant et en vous regardant, Camille Gallic, un onzième mensonge, en fait, c'est qu'on ne peut rien faire en matière d'immigration. Et ça, c'est peut-être le pire, parce que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont sans doute favorables aux mêmes idées que nous en matière d'immigration, à savoir que l'immigration actuellement, au moins, n'est pas une bonne chose, et qu'il faut régler la question d'une manière ou d'une autre, pensent qu'on ne peut rien faire. Et je crois qu'il faut démontrer, ce sera donc le onzième mensonge, qu'à condition d'avoir la volonté politique, si on a la volonté politique, alors on peut faire. Encore faut-il qu'on ait la volonté politique. Alors je commence par le droit du sol, et là, je veux dire, le sautisier est immense, et je commence par le monde, qui s'est illustré une fois de plus, dans son éditorial du 25 octobre 2013, à propos du prétendu droit du sol, et l'article s'est intitulé, c'est éditorial, la première page, la colonne de gauche, en l'occurrence, le droit du sol, principe cardinal de la République. Et donc, le monde critique Jean-François Copé, qui veut s'attaquer, dit-il, au droit du sol, le président de l'UMP, Jean-François Copé, va déposer une proposition de loi pour mettre fin à l'acquisition automatique de la nationalité française pour des enfants nés en France, de parents étrangers dans une situation irrégulière. Ce qui veut dire, à contrario, qu'il ne la supprime pas, pour ceux qui sont bourgeois dans les parents, c'est en situation régulière. Et le monde n'hésite pas à dire ceci, la proposition de M. Copé, donc, non seulement décalée, mais aussi démagogique. Nous garderons le droit du sol, c'est la France, avait proclamé M. Sarkozy durant la campagne présidentielle. Alors, au passage, évidemment, le soutitier de M. Sarkozy s'enrichit. Tout en évoquant une commission pour réviser le code de la nationalité, voir un référendum, Henri Guénaud, son ancien conseiller, a défendu, mercredi 23 octobre, le droit du sol, c'est un principe absolument fondamental de notre République et même de notre pays, puisqu'il date de bien avant la Révolution. Alors là, le mensonge est double. Le mensonge est double. Premièrement, à l'heure actuelle, dans le droit français positif, le droit en vigueur, aujourd'hui, il n'y a pas de droit du sol en France. Donc il n'y a pas à l'abandonner ni à l'instituer. Si on parle rigoureusement, il n'y a pas de droit du sol. Qu'est-ce que c'est que le droit du sol ? Le juste soli en latin. Par opposition au juste sanguiniste, le droit du sol. C'est la question de savoir quelle est la nationalité d'un enfant qui l'est quelque part. Selon le juste soli au droit du sol, si un enfant naît dans le pays, du simple fait qu'il naît dans le pays, il a la nationalité du pays. et c'est la règle en vigueur aux Etats-Unis, tout enfant qui naît dans le pays, même dans un avion qui passe au-dessus des Etats-Unis, est américain. On lui attribue la nationalité américaine du fait même qu'il est né aux Etats-Unis, même si ses deux parents sont étrangers. En France, ce n'est pas le cas. Chers amis éditeurs de Radio Courtoisie, vous devez savoir absolument, ce point est essentiel, que dans le droit actuel, en 2013, lorsqu'un enfant naît en France sur le territoire français de deux parents étrangers, il est étranger, il n'est pas français. Sauf exception sur lesquelles je pourrais donner quelques précisions. Mais pour l'essentiel, dans la plupart des cas, un enfant qui naît en France de deux parents étrangers est étranger, il n'est pas français, donc il n'y a pas de juste soli en France. Alors, ce qu'on appelle abusivement le droit du sol, c'est le fait que ce même enfant qui est donc né étranger de deux parents étrangers, si, à 18 ans, il est encore habitant de la France, il est encore résident sur le territoire français, alors il acquiert automatiquement la nationalité française. Pour l'instant, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Évidemment, je pense que c'est mal, mais c'est un autre débat. Mais ça n'est pas le droit du sol au sens strict. Alors, le Figaro écrit, c'est le droit du sol relatif. Alors, ne croyez pas, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, que je fais du purisme. En l'occurrence, la différence est essentielle. Il y a une différence essentielle entre l'attribution de la nationalité à la naissance, un enfant, et l'acquisition plus tard par un individu qui n'avait pas la nationalité française. C'est la différence entre l'attribution de la nationalité et l'acquisition après coup, après la naissance. Quelle importance me direz-vous, puisque de toute façon, il reste en France et qu'il l'acquiert ? La différence est essentielle. Parce que les gens s'imaginent, comme on leur dit que le droit du sol existe en France, ils s'imaginent que les enfants nés en France de parents étrangers sont français. Et donc, on ne peut pas les expulser. À partir du moment où vous savez que les enfants sont étrangers, toute la famille reste étrangère, eh bien, rien n'interdit, en principe, de faire partir de France ces gens-là qui ne seront pas français. C'est une question de volonté politique. Et puis, symboliquement, c'est également très important puisque ça montre que le droit du sol ou ce droit du sol relatif est loin d'être un principe fondateur. C'est quelque chose de très relatif, d'exceptionnel, le fait qu'il tend à se généraliser. Mais lorsque ça a été introduit, c'était quelque chose d'une dérogation par rapport à la voie normale pour acquérir la nationalité française qui est le droit du sang. Puisque quiconque naît de parents français, de deux parents français, est automatiquement français. Peu importe qu'il naisse au Zimbabwe ou aux Etats-Unis. Alors, sous la Troisième République, c'était uniquement pour donner des... Je vais rappeler l'histoire du droit de la nationalité en France, de manière sommaire mais suffisante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le droit actuel, il n'y a pas de droit du sol et que l'acquisition automatique n'est pas du droit du sol au sens strict et que utiliser l'expression, la même expression dans les deux cas, c'est très trompeur, c'est très mauvais et en réalité, à partir du moment où on sait que les enfants nés en France de parents étrangers sont étrangers, ça veut dire qu'on peut mener une politique de refoulement des immigrés. Et je crois que l'abus de langage consistant à parler du droit du sol pour l'acquisition automatique à la majorité de la nationalité française n'est pas innocent. Il vise à... Les gens n'entrent pas dans les détails à faire croire, je le répète, que les enfants nés de parents étrangers en France sont français et ils ne le sont pas. Je parle du droit actuel. Et ça permet aussi de stigmatiser le droit du sang puisque quand on lit M. Guénaud, etc., on a l'impression que l'acquisition de la nationalité par droit du sang est une abomination réservée aux Allemands qui sont dangereux. Je voudrais rappeler l'histoire de notre droit de la nationalité sous l'Ancien Régime. C'était le droit du sol qui prévalait. C'est-à-dire que tout individu né en France était français. Et comme l'a montré Pierre Millos dans son livre sur le cosmopolitisme, d'ailleurs, les étrangers n'avaient guère de droit en France. Et par exemple, s'ils mouraient en France, leur héritage revenait à l'État ou au seigneur. Mais le point important, c'est que le droit du sang juste sanguinisse reste depuis 1803 le principe central de notre droit de la nationalité. Il a été introduit en 1803, repris dans le code civil, le premier code civil en 1804, le code Napoléon. Donc, pour le coup, c'est bien un acquis de la révolution française, de la république. C'est ce qu'a expliqué Christian Vannas. 1803. Et depuis 1803, il reste notre principe fondateur. Alors, il a été sorti, le code de la nationalité a été sorti à un moment donné du code civil. Et il a été réintégré. Et aujourd'hui, c'est l'article 18 du code civil. Si je ne me trompe, j'ai le code civil sous les yeux. Article 18. Article 18. Et français. Et français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Alors, la différence, c'est que depuis 1945, la mère intervient aussi. Ce qui d'ailleurs, tel que c'est rédigé, aboutit à multiplier les cas de binationalité puisque autrefois, c'est-à-dire de 1803 jusqu'en 1945, le droit du sang s'appliquait uniquement au père. On était français quand le père était français. Depuis 1945, c'est soit le père, soit la mère. On aurait pu dire les deux. Mais non, un des deux suffit. Ce qui fait que si on a une mère allemande et un père français, on a les deux nationalités par le juste sanguiniste. Alors, le juste sanguiniste reste le principe absolument général. Et je dois dire que j'en suis fort heureux car c'est grâce à ça que je suis français. Je suis au Maroc. Le Maroc, ce n'était pas l'Algérie. Le Maroc, ce n'était pas la France. Camille Galli, que la Mamanchard, Jacqueline. C'était un protectorat. Donc, c'était un pays juridiquement étranger. pas français. Donc, si je suis français, c'est évidemment parce que mes deux parents étaient français et pas parce que je suis né en France. Et je vais donner des exemples plus illustres que le mien, évidemment. Valéry Giscard d'Estaing est né à Koblenz. Alors, il n'est pas né en émigration. Pas de mauvais esprit, cher Benjamin Blanchard. Il est né à Koblenz, en Allemagne. Koblenz, on doit dire chez les Allemands, Koblenz. Et donc, il est français, évidemment, uniquement par le juge sanguiniste. Et je vais donner un autre exemple intéressant. C'est M. Balladur, Édouard Balladur. Il est du net vers 1923-1924. Et il est né à Smyrne, aujourd'hui Ismy, en Turquie. Et alors, d'ailleurs, son histoire est très intéressante parce que Balladur, dont le nom d'origine était Balladurian, donc d'une famille d'origine arménienne, appartenait, enfin, ses parents appartenaient à la communauté levantine de Smyrne. Et cette communauté levantine bénéficiait depuis François Ier et Soliman le Magnifique du traité des capitulations. C'est la conception un peu particulière, très communautariste, un peu particulière à nos yeux, de l'Empire ottoman, c'est-à-dire que l'Empire ottoman avait reconnu à la France un droit de protection sur la communauté levantine du moment qu'ils étaient de rite latin. Et donc, les Arméniens en question s'étaient convertis au christianisme de rite latin. Et donc, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 1920-21, Atatürk, le nouveau dictateur de la Turquie, qui a abandonné l'Empire ottoman, qui l'a tué, a dénoncé le traité des capitulations. Et donc, les Levantins, comme M. Balladur père, le père d'Edouard, se sont trouvés sans la protection de la France, qui était maintenue depuis François Ier. Donc, il pouvait le besoin de demander la nationalité française ce qu'il y a été accordé par un décret signé, deviné par qui ? Pierre Laval, ministre de la Justice. Donc, Édouard Balladur est français parce que son père avait été naturalisé un an ou deux ans avant sa naissance, et donc, il doit une belle reconnaissance à M. Pierre Laval qui a bien voulu naturaliser son père. Voilà. Fermons la parenthèse anecdotique. Alors, j'ai dit qu'il y avait des exceptions en ce qui concerne le droit du sol. L'exception au fait que lorsqu'un enfant naît en France de deux parents étrangers, il est en général étranger. L'exception, c'est le double, ce qu'on appelle bizarrement le double droit du sol. C'est en fait, on devrait plutôt appeler ça le demi-droit du sol. C'est-à-dire que quand on naît en France, quand un enfant de deux parents étrangers naît en France, et que l'un de ces deux parents est né lui-même en France, alors l'enfant est automatiquement français. C'est une règle bizarre qui a été instaurée par la Troisième République vers 1880 pour augmenter en fait les effectifs de l'armée dans la période de la guerre qui se profilait avec l'Allemagne. Le double droit du sol. Et donc la plupart des Français en fait sont français de deux manières. C'est-à-dire qu'ils sont français parce qu'ils ont au moins un parent français et ils sont français parce qu'en général ils sont nés en France et que l'un des deux parents est lui-même né en France. Et oui, et quand ce double droit du sol ou demi-droit du sol a été instauré, il faut concevoir que c'était plutôt quelque chose de négatif pour les étrangers. C'est pour les obliger à servir la France. à servir la France dans un service militaire qui était de deux ans à l'époque. Et qui allait bientôt passer à trois. Voilà. Et qui allait passer à trois ans. Alors, donc les gens ne se pressaient pas pour, en tout cas les jeunes hommes ne se pressaient pas pour demander la nationalité française. Ce qui fait que lorsqu'aujourd'hui quelqu'un veut établir sa nationalité française, en général, le plus simple, le plus simple évidemment pour le tribunal de grande instance qui fait cette vérification ou pour la préfecture ou la mairie, je ne sais pas, c'est de simplement vérifier qu'il est né en France et que l'un de ses deux parents est né en France. Et c'est plus facile à vérifier que de démontrer que les parents eux-mêmes étaient français puisque nous n'avons pas, c'est d'ailleurs une erreur à mon avis, de grands registres de la nationalité, pardon, de grands registres de la population comme là, je crois l'Allemagne et certainement l'Israël. C'est un registre où on inscrit les noms et les caractéristiques et notamment la nationalité de tous les résidents du pays. Alors, ce double droit du sol qui est en fait un demi-droit du sol, je le répète, a eu des conséquences assez perverses parce qu'on l'a appliqué par une jurisprudence tendancieuse du Conseil d'État aux ex-départements algériens après l'indépendance. C'est-à-dire lorsque un enfant naissait en France de deux parents algériens étrangers et que l'un des deux parents étrangers algériens était né en Algérie à l'époque où l'Algérie était française, on disait qu'il est né en France et donc c'est bon. Alors maintenant, évidemment, c'est 1962, ça fait quand même beaucoup d'années donc c'est à moins d'inconvénients mais quand même... Non, parce que ça fait un homme qui est né en 1961 et parfaitement capable de procréer une nombreuse descendance. Ah bien sûr, d'accord. Enfin bon, plus le temps passe, moins cet inconvénient s'aggrave. Moins cet inconvénient est important, pardon. Voilà, donc... droit du sang juste sanguinis a été introduit en France en 1803 et figure aujourd'hui à l'article 18 du code civil est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. La seule différence c'est qu'en 1945 on a élargi cette transmission de la nationalité à la filiation maternelle alors qu'avant c'était seulement la filiation paternelle c'était le père qui déterminait la nationalité de l'enfant. Bien. C'est d'ailleurs comme ça que Sarkozy est français. Je reviendrai sur le sujet parce que Sarkozy a eu des propos absolument invraisembles sur le sujet dans un débat de 2002 avec Jean-Marie Le Pen où il a dit heureusement que nous n'avons pas en France le droit du sang. C'est imbécile. Il était quand même à l'époque ministre de l'Intérieur il était avocat je sais bien qu'il avait eu son diplôme du barreau avec un peu de difficulté mais bon il aurait pu quand même savoir le béabat de la question je crois qu'il avait fait preuve simplement d'ignorance grâce ce n'était même pas un mensonge et honté et donc c'est parce que sa mère était de nationalité française qu'il est français bien que son père fût lui hongrois donc en fait M. Sarkozy quoi qu'il en croit ou qu'il en dise a bénéficié du geste sanguiniste comme votre serviteur comme Edouard Balladur ou comme Valéry Giscard d'Estaing alors donc le droit du sol nous avons fait le tour en quelque sorte rapidement le droit du sol n'a jamais existé en France depuis la révolution enfin depuis 1803 il a été éliminé il n'existait sous l'ancien régime et quant au à l'acquisition automatique de la nationalité française qui n'est pas le double droit du sol dont j'ai parlé le fait que quelqu'un qui est né en France devienne automatiquement français il y a 18 ans ça c'est 1973 c'est 1973 une loi signée une proposition de loi de M. Mazot le fameux Pierre Mazot ancien président du conseil constitutionnel qui s'est illustré récemment dans l'arbitrage favorable de M. Tapie bien oui Benjamin Blanchard je voulais juste simplement revenir à Henri Glesquin sur le droit du sol qui était en vigueur je voudrais dire une seconde avec votre permission parce que l'immigration la lutte contre l'immigration c'est aussi la lutte contre l'immigration des mots anglais et des exceptions anglaises des mots français j'ai entendu que je me suis corrigé immédiatement avant même votre intervention j'explique aux auditeurs de Radio Contoisie que l'adverbe juste en bon français ne signifie pas simplement si vous pouvez remplacer juste par simplement vous commettez l'affreux péché d'anglicisme Benjamin Blanchard alors le droit du sol était effectivement en vigueur sous l'ancien régime il faut bien se rendre compte que la situation était radicalement différente puisque à cette époque il n'y avait pas de grande migration c'était avant la révolution industrielle le patronat n'avait pas encore fait venir des immigrés en masse et donc le mélange de population était extrêmement marginal et si en France on pouvait par exemple ce n'était pas interdit de se marier avec quelqu'un d'une origine différente mais en faisant ça on se mettait tout simplement en marge de la société on le voit il y a des personnalités célèbres dans l'histoire qui se sont mariées avec des gens des colonies personne ne les faisait de ratonnade contre eux mais de fait ils se mettaient en marge de la société et avec l'immigration massive on a transformé quelque chose de marginal en modèle de société nous n'allons pas parler ici de l'ancien régime mais il faut quand même savoir que sous l'ancien régime il y a eu une ordonnance signée Louis XVI qui interdisait aux personnes de couleur de résider en France il interdisait alors je cite aux nègres et mulâtres de résider en France c'était le texte de l'ordonnance et il est interdit de les faire venir voilà oui bien sûr il est interdit de les faire venir alors donc alors je reviens à un débat qui m'avait beaucoup frappé qui était un débat qui a lu à la télévision le 9 décembre 2002 alors le 9 décembre 2002 nous sommes quelques mois après l'élection présidentielle donc Chirac a été réélu brillamment au second tour alors qu'il avait été très mauvais au premier tour mais il était arrivé en tête avec 19% des souffrages exprimés au second tour il est face à Jean-Marie Le Pen qui avait brillé avant le premier tour mais qui n'a pas brillé entre les deux tours il faut dire qu'il y avait une telle campagne c'est le tour infernal voilà et donc et donc à ce moment là il y a sur l'immigration en 2002 une rupture dans la politique française l'immigration avait continué depuis 1974 Jicard d'Estaing mais Jicard l'avait théoriquement interdit c'est à dire elle restait interdite dans son principe et de 1974 à 2002 elle continuait à la suite du regroupement familial décidé en 1976 à la suite de toutes sortes d'exceptions mais en principe la politique officielle c'était pas d'immigration et de la non-application de certaines lois existantes dès qu'une loi restrictive était votée elle n'était le fait jamais appliquée alors Nicolas Sarkozy ministre de l'intérieur explique que c'est fini que lui il refuse le concept d'immigration zéro et qu'il considère qu'il faut accepter l'immigration retournement de politique c'est pour ça d'ailleurs quand on sait les faits je suis absolument sidéré le nombre de gens qui se sont laissés abuser au point de voter pour Sarkozy au moins au premier tour au deuxième tour on pouvait encore discuter mais au premier tour franchement c'était inconcevable quand on pense évidemment que la France est menacée dans sa chair par la politique folle d'immigration qui est votre avis oui mais c'est la mémoire courte alors je reviens au droit du sol vous prétendez droit du sol sur Radio Courtoisie Radio Courtoisie donc on voit tout de suite après ce que je viens de dire que le monde quand il écrit le droit du sol principe cardinal de la république fait de la désinformation alors est-ce de l'ignorance crasse ou est-ce ou est-ce un mensonge et honté je ne sais pas exactement ça peut être les deux vous savez que j'ai quand même lu dans le monde dans l'éditorial du monde je l'ai dit à l'antenne de Radio Courtoisie l'éditorial par un article perdu que l'homosexualité était illégale en France interdite par la loi jusqu'en 1981 ce qui est totalement stupide l'homosexualité était théoriquement interdite sous l'ancien régime jusqu'en 1789 mais dès 1789 on a supprimé toutes les lois qui interdisaient l'homosexualité donc on lit les pires stupidités alors dire que dire que la disposition actuelle d'acquisition automatique à la majorité de la nationalité française c'est un principe cardinal de la république ça veut dire que la république commence en 1973 car cette disposition remonte à 1973 cette disposition qui n'est pas le droit du sol comme je viens de le dire il ne faut pas appeler ça le droit du sol l'acquisition automatique c'est 1973 bon on ne peut pas dire que c'est le principe le principe cardinal de la république de la république en matière de droit de nationalité c'est le droit du sang qui a été institué en 1803 et qui a été conservé par toutes les républiques numéro 2 et numéro 3 numéro 4 et numéro 5 jusqu'aujourd'hui bon alors nous sommes donc le 9 décembre 2002 et c'est l'émission 100 minutes pour convaincre sur France 2 Nicolas Sarkozy est interrogé il s'étrangle d'indignation en évoquant l'hypothèse selon laquelle il faudrait instituer le droit du sang dans notre pays on lui dit mais faut-il instituer le droit du sang il dit mais vous vous rendez compte je n'aime pas l'idée du droit du sang vous savez bien ce qu'un certain nombre en ont fait c'est la pureté qu'est-ce que ça veut dire la pureté du sang autrement dit d'après Sarkozy le droit du sang est une notion raciste et nazie 1803 article 18 du code civil actuel donc on a un ministre de l'intérieur qui dit une énormité de stupidité une sottise comment la qualifier hyperbolique oui de la vraiment de la propagande je crois que c'était de l'ignorance crasse vous connaissez la contrepétrie du canard enchaîné la référence à l'Allemagne n'est pas innocente la célèbre contrepétrie du canard enchaîné Nicolas Sarkozy a passé son bac en 13 ans il n'a pas mis si longtemps mais bon donc alors manque de chance pour le petit Nicolas le droit du sang ou le juste sanguiniste autrement dit le principe de filiation le droit du sang n'a pas à être institué en France il est la base du droit de la nationalité dans notre pays depuis deux siècles et il figure aujourd'hui à l'article 18 du code civil il faut le répéter le plus souvent possible parce que c'est la seule manière de lutter contre l'intense désinformation le matraquage qu'on voit partout et français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français et le pire le pire comme si cette première bourde ne suffisait pas c'est que le ministre de l'intérieur de l'époque Nicolas Sarkozy dit ceci je le cite mon père était étranger ma mère était française est-ce que je ne serais pas français avec le droit du sang je ne serais pas français avouer que ce serait dommage alors il aurait raison si le droit du sang était resté à la formule de 1803 mais depuis 1945 il suffisait d'avoir une mère française donc monsieur Sarkozy était français par le droit du sang contrairement à ce qu'il dit et alors ce qui est un peu affligeant si vous voulez c'est que dans cette émission il a été opposé à Jean-Marie Le Pen 2002 Jean-Marie Le Pen dont le parti le Front National accorde quand même une certaine importance à la question de l'immigration et en tout cas les électeurs de Jean-Marie Le Pen et du Front National et Jean-Marie Le Pen qui entend ça ne contredit pas Sarkozy alors Jean-Marie Le Pen et non seulement censé connaître la question de l'immigration mais de plus il est juriste de formation enfin il pourrait au moins avoir des collaborateurs qui lui font des fiches pour lui dire écoutez sur le sujet ce que je viens de dire ça peut se résumer en trois lignes le droit du sang et le droit de la France depuis 1803 et le droit du sol n'a jamais existé en France l'acquisition automatique n'étant pas vraiment le droit du sol et n'exista en France que depuis 1973 voilà ce que je viens de dire qui tient en deux phrases ou en une phrase tout le monde devrait le savoir à commencer par Jean-Marie Le Pen je ne sais même pas si Marine Le Pen sa fille le sait parce qu'elle parle du droit du sol alors que ce n'est pas le droit du sol et que c'est une erreur de communication politique et de stratégie politique de parler du droit du sol à propos de l'acquisition automatique Camille Gallic dans 1986 le Front National avait pourtant déposé une proposition de loi pour le restreindre l'accès à la nationalité et savez-vous qui l'avait rédigé ? Jean-Marie Le Galou Jean-Marie Le Galou qui à l'époque qui n'était pas le député puisqu'il était numéro 2 sur l'île de Spirebois c'était le Galou et Wagner ah bah bien entendu il a fait ça il a fait ça avec le regretté le secrétaire général du groupe il était secrétaire général du groupe à l'Assemblée et c'était une excellente proposition de loi voilà mais je ne sais pas si M. Le Pen avait lu la proposition de loi que son parti avait déposé peut-être qu'il a changé de position au fil du temps non je ne crois pas Jean-Marie Le Pen n'a jamais étudié ses dossiers c'est une chose qu'il faut savoir et là il ne connaissait même pas le B.A.B. du sujet sur l'immigration la question des droits de nationalité c'est quand même très embêtant alors voilà donc voilà à quel degré d'ignorance on est bon il y a la déclaration d'Henri Guéno qui dit cette sottise c'est un principe absolument fondamental de notre République je rappelle l'acquisition automatique qui n'est pas le droit du sol dont on parle c'est 1973 ça fait 40 ans bon la République elle date de 1870 71 c'est un peu plus que 40 ans sans parler de la première et de la deuxième République donc c'est complètement absurde de dire que c'est un principe cardinal de la République voilà je croyais qu'en 1993 il y avait eu des alors il y a eu une tentative avec la loi mais agnerie il y a eu une réforme alors c'est exact il y a eu une réforme qui supprimait l'acquisition automatique et qui l'a remplacée par une demande voilà mais honnêtement c'est la réforme Balladur qui a été une plaisanterie parce qu'en fait c'était à peine un progrès car on ne demandait pas au candidat à la nationalité française de prêter serment ou de s'engager on ne vérifiait pas son assimilation ni sa dignité il suffisait qu'il déclara qu'il voulait être français et qu'il signa un papier c'est tout un formulaire un formulaire administratif c'est tout donc c'était vraiment l'acquisition la demande totalement dégradée ce qui s'est passé c'est la chose suivante c'est qu'en 1986 alors rappelons-nous donc les socialistes et les communistes avec eux en 1981 prennent la majorité Mitterrand est élu président de la République et en 1986 ils perdent les élections et c'est la majorité c'est une majorité RPR-UDF qui se forme Chirac est premier ministre et le Front National qui est dans l'opposition de droite un groupe grâce à la proportionnelle l'Institut par Mitterrand et avant 1986 le programme RPR-UDF qui avait été influencé par les travaux du Club 89 et du Club de l'Horloge donc ceux de Jean-Yves Le Gallou notamment et de votre serviteur prévoyait que la nationalité française devait se mériter et devait être demandée elle devait être demandée et il fallait vérifier les conditions d'acquisition car comme on le fait pour la naturalisation stricto sensu il fallait vérifier les conditions de dignité et d'assimilation du candidat bon et cette proposition de loi le projet de loi qui aurait dû en sortir a été reporté reporté par le gouvernement entre les élections qui ont eu lieu en juin de 1986 et l'affaire Malik Kousekine 5 décembre je crois 5 décembre 1986 où là d'un seul coup tous les projets ces tigres en papier du RPR de l'époque ont abandonné tous les projets un peu un peu sérieux qui étaient dans leur programme ils se sont couchés devant SOS Racisme manipulés par les socialistes et ils ont abandonné le projet de réforme de la nationalité et plutôt ils ont créé une commission alors quand on veut connaître la formule quand on veut enterrer un sujet enterrer un sujet on nomme une commission c'est la commission Barcelon où j'ai été d'ailleurs invité comme à Libye j'étais le seul à tenir dans les nombreuses personnalités auditionnées par la commission Barcelon dont les travaux ont été très longs dans les travaux ont été très longs et surtout très lamentables puisque ils n'ont pratiquement entendu que des gens favorables aux thèses immigrationnistes et ils ont conclu par une proposition négre-blanc qui a d'ailleurs été mise en oeuvre ensuite par Balladur lorsque lorsque le RP est revenu au pouvoir en 1993 selon laquelle donc effectivement il n'y avait plus d'acquisition strictement automatique il fallait remplir un formulaire ce n'était pas du tout ce qui était demandé à l'origine et même cela a été abandonné ensuite les socialistes ont un projet et en disant l'UMP n'est pas revenu là-dessus jusqu'à présent donc quand maintenant Jean-François Copé nous dit qu'il veut remettre en cause uniquement pour les immigrés irréguliers clandestins irréguliers illégaux l'acquisition automatique de la nationalité française c'est complètement hallucinant ça veut dire déjà qu'ils sont illégaux depuis 18 ans est-ce que ça s'applique à beaucoup de gens et surtout ça n'est pas le sujet le sujet c'est que tous les étrangers devraient être dans le même cas il n'y a aucune raison d'accepter un seul instant cette acquisition automatique sans qu'on ait vérifié l'assimilation et la dignité la dignité ça veut dire notamment qu'on ne devrait pas donner la nationalité française un criminel meilleure unencieux simple les någonting